Yo c'est Grim, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo pour vous expliquer comment farment les pièces sanglantes afin d'avoir le Mushan sans repos et le titre Guetteur de Feu. Donc je vais d'abord vous montrer à quoi ressemble la dite monture Mushan sans repos. Donc c'est un Mushan qui a exactement le même modèle que la monture qu'on peut obtenir sur Galion ou aussi la monture qu'on peut obtenir auprès des Bastonneurs lors de l'extension Mist of Pandaria. Donc c'est un recolore couleur grise noire et là je vais vous montrer les autres modèles. Donc celui de Galion est vert, c'est exactement le même. Et celui-là des Bastonneurs est un peu plus orange vert marron. Je vais commencer par vous expliquer ce que sont les pièces sanglantes. Donc c'est une monnaie PVP, elles sont sorties lors du patch 5.2 de l'extension Mist of Pandaria et en fait elles s'obtiennent en tuant des joueurs. Donc pour farm cette monnaie rapidement, on utilise le même principe que je vous avais présenté lors de la vidéo pour monter la réputation Servangeresse. Là je vous la mets en annotation dans la vidéo. Donc normalement le joueur qui se fait tuer récupère un debuff qui le rend inéligible à l'obtention d'une nouvelle pièce s'il se fait tuer de nouveau pendant 10 minutes. Mais avec notre méthode, nous allons contourner cette limite. Donc dans cette vidéo, je vous montre en fait l'obtention de 50 pièces sanglantes en 3 minutes soit à peu près 30 minutes pour obtenir le Mushan sans repos avec 500 pièces. La première étape est d'aller chercher l'objet qui va nous permettre de se transformer en guetteur du feu. C'est en étant sous guetteur du feu qu'on peut tuer des joueurs adverses et gagner des pièces sanglantes. Le vendeur se trouve sur l'île du temps figé, sur la pandarie. Donc nous arrivons ici avec le vol et il faut faire tout ce chemin pour accéder au vendeur. Le vendeur nous propose l'objet serment du guetteur du feu. C'est celui-ci qui nous intéresse, il va falloir l'acheter contre 100 pièces du temps figé. Pour avoir ces dernières, il suffit de farm les mobs sur l'île pour en avoir. Le vendeur propose aussi différents items, soit contre des pièces du temps figé, soit contre des pièces sanglantes. Il y a notamment une mascotte en plus de la monture qui nous intéresse ici. Quelques prérequis à vous présenter avant d'enchaîner avec la méthode de farm. Il va vous falloir deux comptes, soit vous avez un ami qui est d'accord pour se faire farm, soit vous avez vous-même deux comptes. Second prérequis, il faut que le perso se faisant farm soit de la faction opposée et sur le même serveur. Pas de panique ! Cela fonctionne sur un essai de classe. Donc là pour l'exemple, je vais vous montrer la création d'un d'ordre sur Elune car mon mage est Ali sur Elune. Je désactive tous mes add-ons, cela ne me servira pas, je l'ai juste class timer qui permet de savoir le temps qu'il nous reste à jouer sur notre essai de classe. Pas besoin de faire le tutoriel lors de l'essai de classe. Il suffit juste d'aller à l'arrière du bateau pour la horde ou monter au ponton supérieur pour l'alliance. Puis de monter soit sur la wyvern soit sur le griffon afin de quitter le tutoriel. Une pop-up s'affichera, vous pouvez directement quitter la file. Ce qui va vous permettre ensuite de vous téléporter soit au grimard soit à l'hurlevant. Avec les 7 classes, je me rends maintenant à la salle d'ETP pour pouvoir me téléporter en Pandari. Et je n'oublie surtout pas d'activer le mode guerre. Pourquoi la Pandari ? Parce que c'est là-bas que nous allons pouvoir retrouver le cimetière pour pouvoir procéder à la méthode de farm. Il y a quelques autres cimetières qui fonctionnent dans la Pandari. Je ne pourrais pas vous les citer, donc c'est pour ça que je vous recommande de prendre celui-là qui est affiché dans cette vidéo. Donc il va falloir regrouper les deux persos au même endroit. On retrouve nos deux persos sur le même cimetière. Les deux doivent être en mode guerre et sur le même serveur. Pour ma part, je vais switch entre les deux comptes avec un Alt-Tab. Mais si vous avez un ami, l'exécution des macros sera plus rapide. A propos des macros, ce sont les suivantes qu'il faut avoir. Elles sont évidemment renseignées dans la description. Donc la première pour le farmer, il faut en première ligne l'objet à utiliser, en seconde ligne le focus de la cible, et en troisième ligne un sort instantané. Comme j'avais l'eau de glace pour mon mage, je vais rectifier ça dans la suite de la vidéo. Sur la personne se faisant farm, il faut mettre la macro suivante qui va permettre d'accepter le raise à chaque fois que vous appuyez sur le macro. Donc ce n'est pas un script, vous devez bien appuyer sur le macro pour exécuter la macro. Donc une action, une macro. Donc là, je vais vous montrer ce que ça peut donner en mettant en évidence le nombre de pièces gagnées. Cela va très vite, j'ai mis ma macro sur la molette de la souris, donc je scrolle en boucle et j'enchaîne les Alt-Tab. Donc j'ai farmé pendant environ 3 minutes, et donc vous avez pu voir combien j'en ai à peu près. Ça fait à peu près une cinquantaine en 3 minutes, soit un mûche à de son de repos, 500 pièces en 30 minutes. Ça va très très rapidement. Les hauts faits à voir pour pouvoir collectionner les pièces en volante sont les suivants. On a un HF à 10 pièces, à 50 pièces, à 100 pièces, à 500 pièces, à 1000 pièces et à 2000 pièces. Celle de 2000 pièces, du coup, accorde le titre guetteur de feu. Donc pour 500 pièces, on a 30 minutes, donc 2000 pièces à peu près 2 heures. Ça va beaucoup plus rapidement que si on allait sur un champ de bataille, farm les VH. Donc voilà, je vais vous quitter sur cette magnifique monture. On la trouve rarement en jeu, je la trouve assez belle. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like ou vous abonner. J'essaierai de me diversifier sur le contenu de mes vidéos concernant WoW. A plus !